Bonjour, les Jeux Olympiques sont tous les 4 ans l'événement sportif le plus médiatisé de la planète. Mais quelle est leur histoire ? Que se passait-il il y a presque 3000 ans du côté d'Olympie en Grèce ? Les Jeux sont nés 8 siècles avant Jésus-Christ dans le sanctuaire religieux d'Olympie en Grèce. A cette époque, Olympie n'était pas une ville, mais un grand sanctuaire dédié à Zeus en l'honneur de qui se tenaient les Jeux. Il s'agissait donc autant d'un événement sportif que religieux. S'ils sont les plus connus, les Jeux Olympiques n'étaient pas les seuls Jeux de la Grèce antique. Il y en avait jusqu'à 300 différents. Les plus importants étaient ceux d'Olympie et les Jeux ismiques en l'honneur de Poséidon, dieu de la mer, les Jeux pithiques en l'honneur d'Apollon et les Jeux néméens. Les Jeux étaient organisés sur un cycle de 4 ans, ce que l'on appelait une Olympiade. Toute la chronologie du monde grec antique était d'ailleurs basée sur cette unité de temps de 4 ans. Les Jeux avaient lieu lors de la première année de l'Olympiade et étaient ouverts aux citoyens grecs masculins et riches qui représentaient leur cité. Ce n'est que sous l'occupation romaine que les Jeux vont s'ouvrir aux autres pays. Les épreuves se divisaient en deux catégories. Les épreuves hippiques avec les courses de chars à 2 ou 4 chevaux et les épreuves athlétiques, course à pied, pentathlon, lutte, pugilat et pancrasse, un sport de combat qu'on pourrait comparer au free fight d'aujourd'hui. Le pentathlon était composé du lancé du disque, du javelot, du saut en longueur, de la lutte et d'une course à pied dans le stade olympique. Les premiers Jeux officiels eurent lieu en 776 avant Jésus-Christ et c'est à partir de la 7ème Olympiade que le vainqueur, dit champion olympique, reçut une couronne d'olivier sauvage, un ruban de laine rouge et une branche de palmiers. Les Jeux olympiques devinrent vite très prestigieux et la gloire des vainqueurs rejaillissait sur leur cité. Dès le 5ème siècle avant Jésus-Christ, la plupart des athlètes étaient des professionnels couverts de cadeaux et d'honneurs et certains n'hésitaient pas à passer d'une ville à l'autre au cours de transferts qui pouvaient parfois déchaîner les passions. Ainsi, lorsque le 6 fois champion olympique de course à pied, Astylos, quitte Croton pour Syracuse, de graves troubles éclatent dans sa ville d'origine, sa statue est détruite et sa maison transformée en prison. Au 4ème siècle avant Jésus-Christ est rédigé le serment des Jeux olympiques. Un serment en 14 points dans lequel on découvre que les femmes mariées ne devaient pas assister aux Jeux, que les Jeux n'étaient ouverts qu'aux citoyens de bonne moralité, qu'il était interdit de chercher à tuer ou intimider son adversaire, que toute tentative de corruption serait punie de coups de fouet et que les concurrents n'avaient pas le droit de se plaindre, ni du public, ni des juges. Il y a peut-être des règlements qu'il faudrait reprendre aujourd'hui. Après l'invasion de la Grèce par Rome, les Jeux continuèrent et les empereurs romains adhérèrent aux Jeux, certains y participèrent même. Mais la christianisation de l'Empire romain au 4ème siècle eut malheureusement raison de cette tradition païenne et en 393, l'empereur Théodos Ier suit les conseils de l'évêque de Milan et fait interdire les Jeux. Les premiers Jeux olympiques auront donc existé pendant presque un millénaire. Il faudra ensuite attendre plus de 1500 ans pour qu'à la fin du 19ème siècle, le baron Pierre de Coubertin recrée les Jeux olympiques modernes. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501